on arrête la repasse à 6h09 et lui un tir en 22 lr donc on a on va aller le chercher quand même on va passer au dessus de la porte on va le récupérer Philippe et Frédie sont les prestataires choisis dans le cadre de cette opération de lutte active contre le bulbul dans la zone Bouloupari-Tantouta objectif en éliminer les foyers afin de limiter leur propagation sur le reste du territoire pour y parvenir les deux hommes ont peaufiné leur technique la chasse commence à 5 heures le matin et ce jusqu'à 9 heures et pour attirer les oiseaux ils utilisent une enceinte qui diffuse différents types de cris de bulbul un appât qui fonctionne en cette période de reproduction pour l'espèce Depuis le lancement du projet pilote le 2 novembre une vingtaine d'oiseaux ont déjà été éliminés rien que dans la zone de Port-Ouangui Donc nous sommes à un stade relativement bien avancé il est très difficile de dire si l'on va atteindre ou pas l'éradication locale de cet oiseau c'est sans doute un projet de plus long terme en revanche les premiers résultats sont très très satisfaisants La perspective des actions menées dans cette zone Bouloupari-Tantouta c'est de maintenir une pression et une veille donc on a sollicité le plus grand nombre de chasseurs pour que eux-mêmes soient entre guillemets les sentinelles et le bras armé de la régulation et en fonction du succès de ce type d'opération l'objectif c'est de l'étendre également ailleurs et je pense notamment aux portes du parc de la rivière bleue aux portes du parc de la Dumbéa où le Bulbul plus qu'ailleurs représente une menace certaine Difficile d'estimer la taille de la population de Bulbul sur le territoire En revanche, selon des suivis effectués par l'IAC, il y en aurait beaucoup sur les communes de Païta, Nouméa et Mandor C'est pourquoi des dispositifs de piégeage sont en cours de développement pour à terme les proposer aux particuliers Seuls les plus matinaux des visiteurs ont eu la chance de s'approvisionner en Nignamuel Le faible stock disponible a été vendu dès 5h du matin Il y a eu des autres clients qui sont arrivés vers 7h30 On a quand même pu présenter quelques produits Nous c'est les petites régimes de bananes avec les petites papayes Avec cet événement, les parents veulent encourager les jeunes à perpétuer le travail de la terre Première richesse de l'île On a maintenu quand même cette organisation, c'est pour encourager nos enfants à se lancer dans l'agriculture Parce que nous ici aux îles, on n'a pas les mines L'an dernier, Jean-Jacques Ouédine avait vendu environ 500 kg de ouaël Le contraste cette année est saisissant J'avais planté 520 plants Et c'est très malheureux que les deux cyclones soient arrivés Je n'ai rien Et il faudrait que je cherche des semences maintenant Donc s'il n'y a pas ici à l'ifu, j'irai à marée Une année difficile, mais pour Noida Ouassine Un travail régulier de la terre aide à équilibrer les comptes Moi je suis un vieux producteur et j'ai voulu montrer un peu à nos enfants que la terre, il faut le produire la terre Produire pourquoi ? Parce que c'est à manger C'est pour ça que je continue, je suis toujours sur le marché, je suis sur l'assistat Et c'est pour ça que quand je fais le bilan, c'est positif le bilan Au-delà des tubercules, ce sont aussi les plants de bananiers qui avaient la vedette Leur mise en terre vient de débuter, avec l'espoir que la saison cyclonique soit moins destructrice que la précédente Il y a soit pas faite, il y a soit forte Et de savoir jusqu'où est-ce que je me situe Qu'est-ce que je garde de ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'énergie là-dedans Les participantes écoutent Mélanie avec attention Qui rappelle l'importance d'exprimer ses émotions pour mieux comprendre ses besoins Après un tour d'horizon, elle invite les participantes à l'extérieur Quelques respirations pour se détendre et l'exercice peut commencer Il s'agit là d'exprimer une situation gênante et de trouver la solution à travers la communication C'est Gilda qui se prête au jeu, angoissée par un événement qu'elle doit organiser prochainement sur Touhou Elle tente d'exprimer son ressenti et libère sa parole Dans deux jours, il y a une grosse organisation avec beaucoup de personnes importantes Et puis c'est toi qui porte le projet Donc comment tu te sens avec ça, là tout de suite ? Là tout de suite, j'insisterais beaucoup sur là tout de suite La peur J'ai pas confiance en moi J'ai peur de mal faire Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais demander à toi, à l'autre ou à d'autres Qui t'aiderait à vivre plus de confiance ? A ton équipe A ton équipe Alors, on a une demande Oui Juste là, en ayant déjà posé cette première demande Comment tu te sens ? Déjà dire Parler de mes sentiments Parler de mes besoins Et surtout De ce que j'attends de mon groupe Donc c'était très très bien Parce que j'ai pu dire ce que je pense Là je commence à prendre confiance en moi-même On est en autonomie pour gérer Et pas gérer ses émotions Mais en tout cas Pas les subir Et si moi je suis épanouie Si je suis en paix avec moi-même Je vais être en paix avec les autres Demain, une autre formation sur le même thème sera proposée Jeudi sur Touo Un film Les femmes debout sera diffusé Suivi d'un débat Et vendredi rendez-vous à Coney Pour toute information Vous pouvez contacter la maison de la femme de Payamboué au 30 16 48 Ou appeler le 47 73 37 A Nouméa, Danielle fait partie des électeurs Qui ont voté oui aux deux précédents référendums Trois ans après la première consultation Elle reste convaincue par le oui Mais le 12 décembre Elle se rendra quand même à l'isoloir Malgré l'appel à la non-participation De la sphère indépendantiste Et ce, pour une toute autre raison Je ne veux pas qu'on utilise mon vote Pour dire Elle est dans notre camp Non Vous n'utiliserez pas mon vote Pour dire je suis dans votre camp Tant qu'il y aura l'obligation vaccinale Et le pass sanitaire Et qu'on s'en prend aux gens qui soignent Moi je veux des traitements précoces Pour soigner Donc Ce que je vais faire C'est que je Les indices, il ne faut pas y aller Je vais me présenter Les autres disent Il faut voter comme si Je ne voterai pas comme si Mais nous allons tous Avec un stylo Dans l'isoloir Et moi je trouve Qu'il manque des mots Il manque Non A l'obligation vaccinale Et au pass sanitaire Et il manque Oui A la liberté de choisir Et au traitement précoce Et ça je vais l'écrire Sur les bulletins Ajihou Lafa lui est un militant indépendantiste Au premier référendum Il a suivi la consigne du parti travailliste Et n'a donc pas voté L'année dernière Toujours selon les directives de son parti Le quinquagénaire est parti glisser Sans bulletin oui dans l'urne Cette année Il a décidé qu'il n'irait pas voter C'est pour mes convictions culturelles Que je ne veux pas voter Parce que Le Sénat coutumier A appelé un nom Ce n'est pas idéologique C'est vraiment culturel C'est profond Plus profond que ça La démocratie Il est arrivé La coutume Il existe déjà ici Mais Dans ça Il y a la mort aussi Chez nous aussi Nous avons eu ces coutumes Que nous faut sauvegarder C'est un peu ça Ce n'est pas idéologique C'est culturel Voilà pourquoi Moi je ne vais pas insister Enfin A Pointe-Dimier Nous avons rencontré Alex Enseignant au lycée de Toureau Le trentenaire Fait partie des Calédoniens Qui ont voté non Aux deux précédents scrutins Un choix motivé Pour des raisons économiques Qui s'est confirmé Avec la troisième crise sanitaire Selon lui En plus du contexte économique Qu'on avait déjà Dans lequel on s'était mis Par peut-être une mauvaise gestion Des finances publiques Ou je ne sais quoi La crise sanitaire Là Elle a clairement démontré Qu'on avait besoin de monde Quand on voit aussi Tous les renforts Qui ont été envoyés à l'hôpital Pour aider Pour soutenir les équipes médicales Si on n'avait pas eu tout ça On ne sait pas Ce que ça aurait pu donner La crise Ça aurait pu À mon sens Ça aurait été Beaucoup plus grave Donc là aussi C'est un argument Pour dire que voilà On est content D'avoir eu l'épaule de la France Difficile de savoir Quel sera le taux de participation Le 12 décembre Pour rappel Plus de 185 000 Calédoniens Sont appelés à se prononcer Lors de cette troisième Et dernière consultation D'autodétermination De l'accord de Nouméa Donc pareil La consigne C'est qu'au départ On laisse pousser Pour avoir des graines Pour multiplier Donc ça se mange Quand c'est jeune Ça ressemble Comme à une petite courgette C'est très bon Au niveau du goût Rémi Gazeux Nous parle du Loufa Cette éponge végétale Sortie d'une courge Une plante tendance Chez les consommateurs écolos Que partage généreusement L'association Maléva Via sa collection de semences Quand on n'a pas trop de moyens Pour pouvoir prendre Des éponges conventionnelles Ça sert Pour cliner la vaisselle C'est efficace Dans ses buts permanents On y trouve également Du Moringa Ou encore Des embrouades Les poids d'angoles La citronnelle Des herbes médicinales Cette parcelle Située dans la tribu de Niouyo Est les résultats De quatre journées De formation Dans le cadre De son projet reprise Visant à lutter Contre la dégradation De l'environnement La commune de Waïlou A engagé un partenariat Avec l'association Maléva Objectif Former la population A la permaculture Je suis content De voir Même s'il n'est pas Très entretenu Malgré tout Il y a des plantes Qui ont été plantées ici Qui poussent Et qui donnent Et qui vont multiplier Dans la commune de Waïlou Comme partout En Nouvelle-Calédonie Les pratiques de brûlis Ou des co-buages Sont responsables Chaque année De nombreux incendies Accidentels Le projet reprise C'était de Justement Travailler sur Les déchets verts De les recycler Au lieu de Mettre le feu De réutiliser ça Pour de nouvelles Techniques de culture La permaculture Pour être plus respectueux De la nature Mais aussi Tendre Vers une souveraineté Alimentaire Voilà Clairement C'est les grosses Tomates du jardin Elles sont petites Mais très goûtées Qu'est-ce qu'il veut On foutre On foutre C'est délicieux La vingtaine De participants Est à la fois Issue du personnel Du dispensaire De répéné Mais aussi D'une jeunesse Venue prêter Main forte Ce sont les derniers Préparatifs Avant la répétition Générale Si on fait ça Au niveau De dispensaire Il n'y avait plus Beaucoup de patients Vers 5 heures Pour les consultations Terminées On faisait les pas de danse Avec les médecins La secrétaire Et puis les femmes De ménage Il faut bien rappeler Que le premier cas De Covid Qui a été déclaré C'était quand même Il s'est répéné Donc beaucoup de stress Et ça Ça nous a permis De plus nous rassembler Et puis de rassembler Nos enfants aussi Anne-Soline Et sa soeur Céline Connaissent déjà bien les pas Car la danse Est à la mode À la tribu Pour elle C'était naturel De faire partie du casting Ce projet Je l'ai su Grâce à une tantille Elle m'a demandé Si je pouvais participer Du coup Je m'a dit Vas-y Pourquoi pas C'était un bon message Pour les adolescents Comme nous Pour nous les jeunes Ça nous prend Notre liberté Le virus Donc pour arrêter ça Il faut aller tous Se faire vacciner Comme ça On pourra aller partout Parce que Nous à notre âge Nous on aime sortir S'amuser Avec les autres Ne pas rester seul Donc tu vas lancer Tu vas te poser là D'accord Et tu viendras le chercher Quand on fait le truc Parce que sinon On va le voir On a plutôt de bons résultats Sur la vaccination Alifou Dans l'ensemble Et on s'est aperçu Qu'on avait un problème D'une couverture vaccinale Plus faible Sur la tranche d'âge Des plus jeunes C'est à dire Les 12-25 On est parti sur cette idée là Et on voulait Que ce soit quelque chose Pas de culpabilisant Mais de joyeux Au contraire Et juste leur rappeler Que le vaccin Et les gestes barrières C'est l'accès pour eux Et pour nous D'ailleurs pour nous tous Du retour à une vie normale A une vie où on peut sortir On peut rencontrer des gens Et on peut faire Voilà C'est de là que c'est parti Le résultat de ces séances de sport Et de franches rigolades Devraient être immortalisés Dans un clip prochainement visible Sur les réseaux sociaux Des lignes de crêtes escarpées A perte de vue Du bétail nichant dans les collines Servant de terrain de jeu Aux chevaux sauvages Et au loin Se dessine un fleuve Le Djaot Nous voici donc dans la région de Ouégua Une zone rurale Isolée Et méconnue des Calédoniens Richard Habitant de cette petite commune S'est lancé un défi Faire découvrir le Djaot Et ses secrets Et pour preuve Ce bateau dans lequel Il a investi l'année dernière Il est à peine 9h Et déjà les clients sont là Des habitués Qui ramènent à Richard Des létis En guise de bonjour Embarquant avec eux Pour découvrir Ce que le Djaot nous cache On n'est pas tout à fait sur le Djaot C'est sur un affluent On va rejoindre le Djaot D'ici 425 mètres Et puis après On sera sur le seul fleuve C'est la seule rivière Qui est considérée comme fleuve Par les affaires maritimes Ici En Calédoni Et ça Les algues que vous avez à droite Là Qui ramassées tout à l'heure Pour vous manger ce midi C'est très bon Mais La bambounière Signe le départ de cette balade Sous le signe de la convivialité On y retrouve une folle locale Spécifique Riche en oiseaux Cette société Richard a créé cette année Il a lui-même investi progressivement Pour lui Ouégua a tous les atouts pour plaire A Ouégua au niveau touristique Mais moi je trouve Qu'il est énorme Il faut juste S'y attacher Et s'y intéresser Et là Là je me tournerai Vers nos élus Nos élus communaux Nos élus provincials Il y a des communes Où moi je dirais Qu'on est sinistré Sur le secteur du tourisme Et le potentiel Il est énorme A Ouégua On a encore La chaîne de montagne On a Le seul fleuve de l'Ouest-Calédonie On a la mer On a tous ces producteurs locaux Donc les éleveurs Les agriculteurs On a tous ces maraîchers Dans les tribus On a Cet accueil Cette richesse en tribu Qui est incroyable Mais qui n'est pas mis en valeur Parce qu'aujourd'hui On est dans un contexte Sanitaire Politique Économique Où tout le monde Se regarde un peu Du coin de l'oeil Mais non Je ne me coûte pas de ça Et j'y vais Donc je réponds A mes réservations Je réponds A la demande De ma clientèle Et puis j'avance Très peu de visibilité Pour l'avenir Lors de ce contexte actuel Étouffant Espérons que Richard Arrive à y voir Un peu plus clair Dans ce fleuve Qui est souvent trouble Petit-déj Suzanne est élue municipale Mais aujourd'hui C'est en bénévole Qu'elle est présente Elle est venue aider A ranger ses dents Le problème ici C'est au point d'himier C'est pas facile D'avoir des bénévoles Heureusement Le week-end dernier Les bénévoles étaient nombreux A tenir les chariots A point d'himier Comme à Nouméa Bouraï ou Kumak La banque alimentaire De Nouvelle-Calédonie A récolté plus de 2 tonnes De dents en nature Mais aussi Des participations En espèces Durant 2 jours Durant 2 jours de collecte Les Calédoniens Ont été généreux L'association Qui travaille Plus sur point d'himier C'est l'association D'encasse Sinon après On fait des petites familles Qu'on connait Ou données Par l'assistance sociale La liste Si l'organisation caritative Ne donne jamais Au particulier Les personnes nécessiteuses Sont identifiées Soit par les services sociaux Soit par les associations Sur point d'himier Ces denrées Seront redistribuées Avant Noël Bonsoir à tous Et bienvenue Dans ce live spécial santé Nous avons bien reçu Vos messages Le direct est lancé Sur les réseaux sociaux 4 médecins Répondent Sous la supervision De l'équipe de campagne Des voix du nom A des questions Posées par les internautes Ne vous y trompez pas On ne parle pas de médecine Mais bien de politique Ça va s'aggraver Très nettement Et c'est pas C'est pas pour être alarmiste Quand les Calédoniens Ils se rendent pas bien compte De la chance qu'ils ont De leur infrastructure Moi je suis médecin Calédonienne Et donc concernée Par ma profession Et la façon Dont je pourrais l'exercer Dans ce pays Et j'avoue Que je suis inquiète De ce qui pourrait se passer A l'avenir En Nouvelle-Calédonie Cris sanitaire oblige La campagne des voix du nom Est essentiellement numérique Cette année Une contrainte Qu'ils espèrent tourner A leur avantage Le Facebook live Est un bon outil Pour pouvoir communiquer Avec les gens C'est un format En plus Qui nous permet De toucher un public Qu'on n'aurait pas forcément Touché dans des réunions Des Calédoniens Qui n'ont pas envie De se montrer Dans des réunions Qui n'osent pas poser Les questions aussi Donc ce format là Il est bien adapté Pour faire passer Un maximum de messages La vidéo affichait Une cinquantaine de vues Durant le direct Un peu plus de 2000 Dès le lendemain Allez Dorlane On va faire Les cantines En halatiu Dorlane a 12 ans Elle est en classe De 5ème Au collège public De Tio Tous les mercredis Après-midi Elle vient ici A la maison commune De la tribu de Népoux Pour suivre les ateliers J'ai fait des belles activités Et puis j'aime Parce qu'on s'ennuie Des fois à la maison Et puis ça nous aide aussi Ça remplace un peu Les activités à l'école On l'appelle plutôt ? Non en français En français d'abord Pain colonaire C'est le terme exact Pain colonaire Pain colonaire En français Et en langue Candy Ces ateliers avaient lieu Uniquement à la médiathèque De Tio Qui est située Dans le village L'idée de les déplacer En tribu Est née du premier confinement De l'an dernier Mais pas seulement Déjà c'est l'éloignement Tout est centré Sur le village En plus avec Surtout la crise sanitaire Aujourd'hui C'était mieux D'apporter L'animation Auprès des enfants Dans les populations Dans les tribus Pardon Que centraliser Au village Depuis le lancement De ce projet La mairie de Tio A mis à disposition Ses locaux Pour l'organisation Des réunions de service Elle accompagne même Ses agents Sur le terrain Nous mobilisons Nos agents Nos moyens de transport Pour recouvrir Toute la zone Des communes Si bien du district De Tio Que du district De Borinzi Mercredi prochain Lydia sera A la tribu De Saint-Michel Ce matin A la plage De la roche percée Garde nature Association environnementale Amoureux de la nature Et quelques curieux S'étaient donné rendez-vous Pour le dernier épisode Du sauvetage De la tortue grosse tête Baptisée Stick Cet animal là Il est présent Depuis 300 millions d'années Sur la planète Terre T'es lente un peu C'est toi qui aimes Les dinosaures Elle avait été le manger Tu vois Par un requin Ou quelque chose À l'arrière Suite à une attaque De requin Il y a un mois La tortue avait été Récupérée blessée Par des plaisanciers A la plage de Hongwe A Paita Puis elle a ensuite Été ramenée à l'aquarium Où elle a été soignée Durant un mois On vient la relâcher ici Parce que c'est une tortue Qui est connue A Boira Et à la roche percée Qui a déjà été vue Deux fois Dans le passé Pondre ici Donc on la ramène là Comme ça Elle est tout de suite Dans un endroit Où c'est mieux pour elle Comme elle a une patte en moins Ça fait un petit morceau De chemin pour elle Donc voilà C'est le grand jour On la relâche aujourd'hui Sur site Et c'est sous les yeux Ébahis du public Et des techniciens De l'aquarium Que Stick Qui à peine déposé Sur le sable S'empresse de retourner Vers l'océan Et de retrouver Ainsi sa liberté Et allez savoir Si le hasard Fait bien les choses Mais en début de journée Une autre tortue Verte cette fois Et de petite taille A justement été retrouvée Blessée Et échouée A Bouloupari Elle sera à son tour Pris en charge Par l'équipe de l'aquarium Et rapatriée Dans ses locaux Afin de recevoir Les soins Qui espérons La remettre Vite sur pied Sous-titrage Société Radio-Canada